Les gens ne se rendent pas compte. Sylvie Salmon accueille dans sa galerie Duc d'Aquitaine deux artistes en résidence, François Plumard et Jean-Yves Jodot. Installés au milieu des bijoux et des lampes exposés dans ce lieu, les deux artistes ont délocalisé leur atelier pour venir à la rencontre du public. J'ai toujours voulu avoir un lieu où on pouvait mélanger les différentes formes d'art et les artisans d'art. Pour moi c'est un tout, un petit peu comme dans l'esprit à nouveau. Tous les gens se mélangent et les gens peuvent vivre et venir se questionner, rencontrer les artistes, rencontrer les créateurs. François Plumard s'est installé dans la galerie pour croquer le portrait des visiteurs qui le souhaitent. Connu et reconnu au niveau national et européen, il s'est spécialisé dans la réalisation de portraits en noir et blanc en utilisant des techniques anciennes. En fait je ne fais pas de portrait simplement copier une photo, ça ne m'intéresse absolument pas. Je veux que les gens me fournissent un certain nombre de photos pour que je fasse une récréation complète. Je prends un regard ici, une expression là, une position de tête, je modifie, je tourne la tête d'une autre manière. Enfin voilà, je change complètement pour faire quelque chose de totalement unique. Jean-Yves Jodot, lui, a fait ses armes en peignant des décors de théâtre. Puis séduit par l'univers du street art, il a créé sa propre école sur Nantes. Aujourd'hui installé à la Châtaignoray, il poursuit son travail de recherche picturale sur toile et donne des cours de peinture. Quand vous peignez tout le temps dans votre atelier, vous êtes dans votre bulle un petit peu et puis sortir de cet atelier, c'est quand même assez agréable. C'est intéressant toujours d'avoir en fin de compte le regard de personnes qui rentrent et qui regardent votre peinture, qui vont après vous donner leur ressenti par rapport à ce que vous faites. Jean-Yves Jodot sera présent dans la galerie Duc d'Aquitaine le samedi 2 décembre de 14h30 à 19h. Et François Plumard animera ce même lieu aux mêmes heures, le jeudi 30 novembre ainsi que le vendredi 1er décembre.